Abidjan le 25 février 2014, les autorités ivoiriennes et marocaines en semblent pour relever le défi de l'émergence des deux pays. Engagement mutuel pris à l'issue du Forum économique Ivoir aux Marocains. La rencontre qui s'est achevée cet après-midi donne un coup d'accélérateur à la coopération entre les deux pays. Dans l'actualité ce soir également, la suite de l'affaire de violence de la police universitaire sur les campus. Hier, une rencontre a eu lieu entre les organisations étudiantines et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Solution trouvée, la police universitaire sera maintenue, mais à quelques conditions que vous connaîtrez dans cette édition. Quatre émissaires du gouvernement convient à l'Assemblée nationale pour expliquer deux projets de loi. Ces membres de l'exécutif ont fait adopter respectivement la loi instituant la couverture maladie universelle et celle portant statut du pupille de la nation pour ainsi désigner un enfant mineur adopté par l'État dans les circonstances préétablies. Et puis, le temps de la transition s'annonce délicat en Ukraine, alors que le Parlement devrait désigner ce mardi un premier ministre à la tête d'un gouvernement intérimaire. Le processus a été repoussé à jeudi. Décision annoncée par le président par intérim, Olexandre Tourtinov, sans justifier ce report. Voilà pour le sommaire. Il est 20h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, cet engagement mutuel Ivoireau-Marocain à l'issue du Forum économique Ivoireau-Marocain. Les autorités des deux pays entendent se mettre ensemble pour relever le défi de l'émergence. La rencontre qui s'est achevée cet après-midi donne un coup d'accélérateur à la coopération entre Abidjan et Rabat. La précision de Michel Dikré. Une salve d'ovation pour sa majesté Mohamed VI pour avoir permis à une centaine d'investisseurs marocains de nouer des relations d'affaires avec 450 entreprises ivoiriennes. A l'issue du Forum économique Ivoireau-Marocain, les dirigeants des deux pays sont satisfaits de ce partenariat Sud-Sud. Pour eux, la Côte d'Ivoire et le Maroc doivent désormais marcher main dans la main sur les sentiers de l'émergence. Nos deux pays, le Maroc et la Côte d'Ivoire, ont des positionnements stratégiques complémentaires. Des vocations sur-régionales, voire continentales, qui pourront se développer mutuellement. Le Maroc et la Côte d'Ivoire sont en émergence. Ensemble, nous renforcerons le co-développement au service de toute l'Afrique de l'Ouest, ce qui nous permettra d'atteindre l'émergence espérée de manière plus puissante et plus rapide. Dans un monde globalisé, au présent Forum économique du secteur privé, il n'y a pas de géantité accomplie dans tous les domaines économiques et sociaux. Avec l'enthousiasme qui nous anime de dynamiser l'axe Rabat-Yamsoukro, nous sommes convaincus d'arriver à travers des conclusions qui augurent des perspectives encourageantes à la consolidation du socle de notre grand partenariat gagnant-gagnant. Le Forum économique Ivoire au Marocain devrait booster les échanges commerciaux entre les deux pays. Le volume global des échanges est en passant de 39 milliards de francs CFA en 2010 à 47 milliards de francs CFA en 2012. Au trépendant de ce Forum économique Ivoire au Marocain, près de 26 conventions portant sur les accords et partenariats ont été signés entre les deux pays. Ils portent pour la plupart sur les secteurs de la protection et de la promotion des investissements, sur la santé, les ressources halieutiques et autres développements humains. Alexis Outraanko Si à l'annonce de l'arrivée du souverain marocain, le roi Mohamed VI, la matrice au projet d'accord a signé pour le renforcement de la coopération économique, était chiffrée à 14, au cours de la cérémonie de clôture du dit Forum, elle a évolué vers 26 accords, allant de l'encouragement et la protection des investissements à des protocoles d'accord pour la promotion des investissements et des exportations dans le pays. Nous avons signé un contrat avec Maroc Export, un contrat à quatre dimensions, quatre composantes. Une première composante, développement des affaires, assistance mutuelle. Une deuxième composante, facilitation des affaires. Troisième composante, une plateforme. Et enfin, une dernière composante, une structure de lobby pour pouvoir aider des opérateurs d'un côté et de l'autre. Accords dans les secteurs du transport, des ressources halieutiques, du tourisme et aussi de la santé. Plusieurs retombées à l'horizon de ces accords, dont la création d'un conseil économique Maroc-Côte d'Ivoire, le jumélage entre les ports de Dakla et le port autonome d'Abidjan et la construction d'un débarcadère sur le site de pêche artisanale d'Abobodoumé. La retombée de ce forum économique Ivoire aux Marocains ne se sont pas faites attendre. La banque marocaine, la Tijari Wafa Bank, à travers sa filiale ivoirienne, la Cib, vient d'octroyer 120 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Un appui financier destiné au développement économique du pays, à travers la réalisation d'un parc industriel. Le secteur privé n'a pas été oublié. Toutes ces informations ont été données cet après-midi au cours d'une conférence de presse à l'hôtel ivoire Sofitel d'Abidjan. Mamadou Kouassi. Une visite royale, riche en partenariat avec un soutien de taille à l'économie ivoirienne. La banque marocaine Atigia Wafa, à travers sa filiale ivoirienne, la Société Ivoirienne de Banque, octroie un crédit d'un montant de 120 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire pour soutenir sa politique de développement. Cet appui financier va permettre à la Côte d'Ivoire de réaliser ses projets économiques à travers la construction d'un parc industriel. Nous apportons donc 100 milliards dans le cadre de l'OAT qui est en cours et qui doit être bouclé aujourd'hui. Nous avons en fait 20 milliards qui resteront, qui entraîneront sur nos titres. Nous avons compris qu'il y a des projets qui sont urgents. Si je prends celui de la zone industrielle au PK24, aujourd'hui les opératoires qui arrivent et qui veulent s'installer en Côte d'Ivoire ont des difficultés à trouver du foncier. Donc nous nous sommes engagés dans l'un des projets à aider l'État de Côte d'Ivoire à rendre cette zone industrielle rapidement opérationnelle. Sur le dernier projet PPP, nous regardons avec l'État de Côte d'Ivoire comment nous pouvons l'aider dans le cadre du développement de ses capacités de stockage de gaz et de produits pétroliers. Cet appui va également faciliter l'implantation de plusieurs entreprises marocaines dans une industrie pharmaceutique à Abidjan. Ce n'est pas tout. Pour la promotion des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, la Banque marocaine met à leur disposition la zone de 25 milliards de francs CFA grâce au Fonds africain de garantie. Si nous voulons avoir une croissance qui est soutenue et qui est durable, ou qu'il y ait un secteur des PME qui soit un secteur des PME solide, il faudrait aussi que nous arrivions à pouvoir transférer les pains que nous collectons vers le financement du vrai secteur, qui est celui des PME. Et c'est ce que nous essayons de faire avec la Cibre aujourd'hui. Avec tous ces engagements, le Royaume du Maroc se positionne comme un partenaire stratégique pour le développement économique de la Côte d'Ivoire. Il faut noter que ses appuis financiers rentrent dans le cadre de 26 accords et conventions signées entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, à la clôture du Forum économique Ivaro-Marocain. Le séjour du souverain shérifien en terre ivoirienne aura ici été marqué par le lancement, ce mardi dans la commune de Koumassy au sud d'Abidjan, de l'opération de construction de plus de 8000 logements dans la capitale économique. Ce projet de logement estimé à environ 120 milliards de francs CFA est une preuve de la bonne santé et de la coopération sud-sud entre Yamoussoukro et Rabat. Victor Inyarouiouboué. Accueil chaleureux des populations de Koumassy au Roi du Maroc ce mardi après-midi. Moi merci s'accompagné du Premier ministre Daniel Cablan-Duncan pour lancer un important projet, la construction de plus de 8000 logements économiques sur deux sites, Koumassy et Lokojuro dans la commune d'Atékoubé. On va construire à Lokojuro un espace de 25 hectares et l'autre à Koumassy sur un espace de 3 hectares. À Lokojuro nous aurons 7500 logements et à Koumassy nous aurons 530 logements. On va investir 120 milliards. La construction des 8000 logements est confiée à un opérateur immobilier marocain en collaboration avec des entreprises immobilières ivoiriennes. Sur les 3 hectares de Koumassy seront construits des bâtiments de 4 étages et à Lokojuro un complexe résidentiel de 8 étages. Ce projet de logement économique est au dit des observateurs, un bel exemple de la coopération bilatérale entreprise par la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. Et toujours sur ce sujet, ce don du Royaume du Maroc au profit de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, le ministre marocain de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique, Moulay Hafid El Alami, a remis des clés d'un lot de véhicules au président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro. La cérémonie a eu lieu à l'Assemblée nationale au plateau en présence des parlementaires et une importante délégation marocaine. Un partenariat sud-sud qui se concrétise davantage entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. 12 véhicules ont été offerts ce mardi à l'Assemblée nationale par le Royaume du Maroc, ce don va permettre à l'institution d'être plus opérationnelle. Pour Moulay Hafid El Alami, le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce, ce geste est le symbole du soutien que veut apporter le Maroc à la Côte d'Ivoire. La démarche et l'orientation tracées par sa majesté Laurent Mohamed VI, que Dieu l'assiste, est de dire à nos opérateurs économiques travailler la main dans la main avec nos frères ivoiriens pour monter sur le sol ivoirien des industries à la fois de pointe, d'agroalimentaires dans l'ensemble des domaines que les concitoyens ivoiriens souhaiteront développer. Guillaume Soro, le chef du Parlement ivoirien, a inscrit ce don dans la consécration de l'amitié ivoiro-marocaine. Cette cérémonie, fort symbolique, a un sens tout aussi profond qui est la plus belle des figures historiques de l'estime réciproque et de la confiance partagée par les deux nations. Présent à Bijan depuis le dimanche au 23 février, le roi du Maroc ne cesse de multiplier les signatures de partenariat. S'il n'y a sans doute que le royaume du Maroc ouvre une nouvelle ère, celle de l'intensification de sa présence en Côte d'Ivoire. On reste dans l'actualité parlementaire avec ses quatre émissaires du gouvernement conviés à l'Assemblée nationale pour expliquer deux projets, deux lois. Ces membres de l'exécutif ont fait adopter respectivement la loi instituant la couverture maladie universelle et celle portant statut du pupille de la nation pour ainsi désigner un enfant mineur adopté par l'État dans des circonstances après établi l'éclairage de Brouléon. Sauf non-adoption en plénière du projet de loi l'instituant, la couverture maladie universelle CMU sera opérationnelle dès janvier 2015 avec quatre millions de bénéficiaires. Progressivement, le système va intégrer tous les secteurs d'activité avec une estimation de onze millions d'adhérents en 2021. La commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale a voté ce lundi le test qui crée et organise cette initiative du gouvernement pour offrir des soins médicaux à tous. Les échanges ont duré cinq heures d'horloge, le temps pour les députés de comprendre le mode opératoire de la CMU. Un projet pilote cette année même, selon le ministre d'État en charge des affaires sociales de Soumoussa, qui indique deux régimes. L'un contributif à raison de mille francs CFA par personne et par mois et l'autre non-contributif avec pour cible les plus démunis. Ça va prendre bien sûr en compte la consultation qui est donc la première étape. Ça va même prendre donc les hospitalisations et comme je le dis, les laboratoires. C'est vraiment le ministère du Plan elle-même et moi qui allons définir qui est indigent en Côte d'Ivoire et qui doit bénéficier de cette subvention parce qu'il s'agit d'apporter réellement les soins à ceux qui ne peuvent pas s'offrir des soins. Sur la capacité du système sanitaire national a accueilli la CMU, le ministre de la Santé a rassuré les députés. Nous avons 2091 établissements sanitaires sur toute l'étendue du territoire. En tenant compte bien sûr de ce que le président de la République a promis aux Ivoiriens, de faire en sorte qu'avec une distance de 5 km, nous puissions avoir des structures sanitaires. Donc tout cela ensemble pourra contribuer à rendre effectif la couverture universelle plutôt, surtout en termes d'infrastructures et de mise aux normes de nos différents plateaux techniques. Comme leurs deux prédécesseurs, les ministres chargés de la Solidarité, Anne Désirée Ouloto et de la Défense, Paul Kofi Kofi, ont eu 5 heures pour convaincre les députés à voter le projet de loi portant statut du pupille de la nation. Objectif, permettra l'État d'adopter les mineurs dont le ou les parents sont morts ou portés disparus dans l'accomplissement d'une mission pour le compte de l'État. Dans l'actualité ce soir également, la suite de l'affaire de violence de la police universitaire sur les campus. Hier, une rencontre a eu lieu entre les organisations étudiantines et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Une solution semble avoir été trouvée. Elle exclut le retrait définitif de la police universitaire, bien sûr, sous réserve à des quelques conditions évoquées dans ce reportage d'Ami Koulibaly. Un accord vient d'être trouvé entre le ministère de l'Enseignement supérieur et les organisations étudiantines après les manifestations de protestation des étudiants qui demandaient la dissolution de la police universitaire. Nous avons eu à échanger, je veux préciser, de 16h à 21h. Les échanges ont été houleux et difficiles. Nous sommes pour le métier de la police universitaire à des conditions. Que les auteurs soient sévèrement sanctionnés. Comme le ministre a eu à le dire, que la refonte soit effective. Et nous avons proposé qu'au sein de cette police universitaire, au lieu que ce soit des personnes lambda, que des étudiants même soient recrutés dans cette police universitaire. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique condamne avec fermeté et vigueur les actes de violence commis, exprime sa compassion aux blessés et les assurés de sa solidarité et de son soutien matériel et moral. Informe que les agents de la police universitaire, auteurs de violences constatées, qui ont été identifiés, seront sanctionnés disciplinairement avant d'être mis à la disposition des autorités compétentes pour répondre de leurs actes. Félicite les étudiants qui ont tous repris les cours. Toujours sur le même sujet, j'ajoute que si les étudiants auraient pris ce matin les cours, certains enseignants auraient décidé de suspendre à l'heure durant une semaine pour, disent-ils, soutenir les étudiants. Autre sujet, zéro grossesse en milieu scolaire. Cette année, dans le centre du pays, c'est l'objectif que veulent atteindre les femmes de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Yamoussoukro. Elles entendent déployer toutes leurs forces pour stopper ce fléau qui gagne du terrain dans la région du Bélier. Kader Sogodogo, Charles Tatou. Zéro grossesse en milieu scolaire. Cette volonté des responsables du système éducatif ivoirien est soutenue par les femmes de la drainette de Yamoussoukro. Réunies à la place Jean-Paul II de la capitale politique, l'occasion était belle pour le directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Yamoussoukro, Aboulaye Diakou, de révéler que pendant l'année scolaire écoulée, ce sont au total 261 cas de grossesse qui ont été constatés. Pour le premier trimestre de cette année, sa drainette enregistre déjà 120 cas de grossesse avec une triste première place pour le département de Toumoudi où l'on note déjà 54 cas de grossesse avec comme responsable 15 fonctionnaires, 10 élèves, 5 personnes exerçant des petits métiers et 24 inconnus encore tapis dans le noir. Cette situation n'est pas du goût des femmes de la drainette de Yamoussoukro, également des mères de famille. C'est l'interpellation des enfants. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont encore enfants et qu'un enfant ne fait pas d'enfants. Venu soutenir les femmes de la drainette de Yamoussoukro, Kandia Kamisoko Kamara, ministre de l'Education nationale et de l'enseignement technique, tout en les félicitant, a annoncé le rendez-vous de Bondoukou, un tournant dans sa politique zéro grossesse en milieu scolaire. Cette rencontre est en soi un prétexte pour sonner la mobilisation et battre le rappel des troupes pour faire converger vers Bondoukou toutes nos énergies créatrices. Ce jour-là, unis et solidaires, nous iront déclarer officiellement l'engagement du gouvernement à lutter efficacement et à éradiquer le fléau de grossesse en milieu scolaire. La journée d'hommage aux femmes de la drainette de Yamoussoukro a pris fin par un défilé et une visite à d'oeuvre réalisée par ces braves femmes. On reste dans la Côte d'Ivoire profonde, direction Korogo, dans la cité du Poro, où vient d'avoir lieu une campagne de dépistage des populations contre la cataracte, le point rendu de Victoria Angua. La cataracte est une opacification du cristallet. Elle se manifeste par l'apparition d'une boule blanche qui empêche la vue. Une maladie fréquente chez les populations du district des Savannes. À Korogo, sur 100 cas de malades de la cataracte, 90% en 40 ans. Une situation inquiétante dans la cité du Poro. L'idée du dépistage est de l'adjoint au maire, le docteur Sissé Moussa Moustapha. Nous avons approché la fonction de la Côte d'Ivoire qui a eu une réattentive à travers sa présence d'éducation qui nous a apporté et un soutien pour la prise en charge des dépistages et ensuite des cas opératoires. À l'occasion du premier conseil municipal présidé par le ministre d'État, le maire Amadou Goukoulibaly, environ 600 malades ont été dépistés et soignés. Et 152 cas ont été opérés au CHR de Korogo. L'opération a été conduite gratuitement par l'ONG du docteur Nea Kouya. Action saluée par le préfet Ouattra Daouda. Faire la consultation gratuite, prendre en charge une centaine de personnes, les opérer, le grand-l'applicat est gratuit. Je pense qu'un effort qui vient soulager un peu le gouvernement. Le dépistage s'étend du 21 au 26 février 2014. Le ministre d'État, le maire Amadou Goukoulibaly, remercie la directrice générale de la Fondation Petrocy, Mme Touré-Vigénie, pour l'appui de 20 millions de francs CFA apportés à l'opération. Toujours à Korogo, la République populaire de Chine vient de réhabiliter et équiper le centre de nutrition supplémentaire du comité local de la Croix-Rouge de Korogo. Coup global de l'investissement 10 millions de francs CFA. Ce centre accueille à les enfants malnutris de la région du Poro, se reconnaît Charles Tatou. Selon l'UNICEF, en Côte d'Ivoire, il existe 13% d'enfants malnutris. Dans les zones rurales, ces chiffres d'enfants malnutris avoisinent les 29%. En 2013, le centre de nutrition supplémentaire de la Croix-Rouge de Korogo a accueilli plus de 1500 enfants souffrant de malnutrition sévère et aiguë. Devant l'accroissement de ces chiffres, le comité local de la Croix-Rouge a cherché les moyens pour rendre ce centre plus opérationnel. Il vient de bénéficier des travaux de réhabilitation et d'équipement de la part de la République populaire de Chine. Les clés du centre ont été remises officiellement. occasion pour les différents intervenants de saluer les efforts de la Chine qui accompagne la Côte d'Ivoire dans son développement. Les autorités politiques et administratives ont exhorté les populations à fréquenter le centre. L'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, lui, a assuré de l'engagement de son pays à soutenir le peuple ivoirien. L'enfant et la maman représentent l'avenir d'une nation. Dans tous les pays, nous devons accorder beaucoup plus d'attention à la maman et l'enfant. De 17% en 2007, le taux de malnutrition à Corogo est passé à 7% en 2013. La Croix-Rouge et Corogo comptent multiplier ses actions sur le terrain. Créée en 1863 en Suisse, la Croix-Rouge est présente dans 186 pays. Cette organisation impartiale, neutre et indépendante indépendante, a pour mission exclusivement humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes de conflits armés et d'autres situations de violence et de leur portée assistance. En agriculture, à l'initiative de l'Organisation internationale du cacao, ICCO, et du Conseil du café cacao, un séminaire a lieu en ce moment même à Abidjan le but de donner les outils nécessaires aux pays producteurs africains pour les mettre au courant des fluctuations internationales du prix du cacao afin de mieux vendre leur production à Damakone. Les pays africains producteurs de cacao veulent être des opérateurs accomplis sur le marché mondial. Depuis ce lundi 24 février, ils tentent de maîtriser les subtilités des transactions internationales. Le cadre trouvé est le séminaire international sur les marchés à terme et la modélisation économétrique du marché du cacao. La réunion se tient à Abidjan et le jeu en vaut la chandelle. En effet, les marchés à terme jouent un rôle important dans l'économie cacaoïère mondiale. Ils facilitent le transfert du risque au prix et donnent des informations précieuses relatives aux décisions de stockage et de mise à marché. Quant à la modélisation économétrique, elle constitue un instrument utile pour évaluer les implications économiques des décisions stratégiques et politiques dans la gestion de la production. Il est question pour les participants de mieux comprendre l'origine des marchés à terme, leur fonctionnement, les prix des contrats différés et la stratégie de couverture. Le conseil du café cacao place beaucoup d'espoir quant aux retombées positives de la formation qui vous sera donnée au cours de ces cinq jours durant lesquels des notions essentielles vous seront très certainement largement expliquées. Pour sa part, la Côte d'Ivoire s'appuie sur un système de commercialisation basé sur le programme de vente anticipé à la moyenne PVAM. Ce qui lui permet aujourd'hui de capter en faveur des producteurs 60% du prix à l'international. Le séminaire international d'Abidjan s'achève le 28 février. Prochain. Retour à ce qui fait la ligne de l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire, le forum économique à Ivoire au Marocain. Au terme de ce premier forum, réchauffant l'axe Rabat-Yamou-Soukro, le chef de la diplomatie marocaine, le ministre des Affaires étrangères, Salaheddin El-Othmani, s'est prêté aux questions de notre réporteur Alexis Ouedraogo. Écoutez, regardez. Bonjour Excellence. Bonjour. Alors Excellence, peut-on parler d'offensive du Maroc sur le continent africain ? C'est beaucoup plus une démarche d'amitié et une démarche qui est liée à une conviction profonde de sa majesté par rapport à ses frères africains. L'Afrique est confrontée à de gros défis. et la vision de sa majesté a toujours été de travailler, d'avancer sur un partenariat sud-sud à chaque fois renouvelé et renforcé. Alors, votre présence aussi est marquée par le forum ivoirom-marocain. Quels en sont les enjeux ? Les enjeux, c'est essentiellement de mettre en valeur les opportunités, de rapprocher les acteurs du secteur privé et du secteur public et de faire de sorte qu'à travers ces rencontres, il y ait des projets concrets qui sortent. Sa majesté a toujours été dans une démarche concrète. Sa majesté aime le concret. On ne peut pas avoir l'ambition de construire avec les pays frères et amis et particulièrement la Côte d'Ivoire compte tenu de son rôle, de son importance, mais aussi des enjeux qui sont communs à nos deux pays. Notre démarche est de faire de sorte qu'il y ait une convergence entre la vision stratégique de la Côte d'Ivoire menée aujourd'hui par son Excellence le Président Alassane Ouattara et la vision stratégique de sa majesté qui est une convergence et une traduction sur le terrain par des actes. D'abord entre les gouvernements parce qu'il y a un cadre à définir mais ensuite à travers les opérateurs privés et je suis heureux, sincèrement heureux qu'à l'issue de ce forum aujourd'hui il y a plus de 26 projets qui ont été signés. On aurait pu aller encore plus loin mais bon, il faut laisser aussi pour les projets nous établir. Pour 2020, la vision de notre président Alassane Ouattara et Côte d'Ivoire émergente. Est-ce que le Maroc y croit et pour vous qu'elle devrait être les grands pas pour y arriver ? Écoutez, notre présence, la présence de sa majesté qui a tenu à assurer l'ouverture du forum par un discours qui est un discours qui traduit la vision de sa majesté sur l'Afrique. Le dynamisme que l'économie ivoirienne est en train de connaître, les compétences dont la Côte d'Ivoire dispose, c'est important les élites et c'est important l'organisation institutionnelle pour accompagner une vision. Nous, nous sommes convaincus que ce défi sera relevé par la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire a besoin aussi à ses côtés de vrais amis, de partenaires qui vont l'aider dans cette démarche et dans cette vision. Le Maroc a développé une expérience également en termes de vision stratégique. Nous avons notre plan émergence, industriel, nous avons notre plan Maroc vert, nous avons notre plan numérique, nous avons notre plan tourisme, nous avons notre plan également infrastructure et autres. Et donc, le Maroc aussi a développé cette expertise en matière de stratégie et de vision et leur traduction sur le terrain. Je pense qu'il y a une convergence à apporter à ce niveau-là et je n'ai strictement aucun doute. Nous avons beaucoup à faire ensemble. Je l'ai dit dans mon discours de clôture. Il y a tellement de convergence possibles et de synergies possibles entre nous. que le travail que nous ferons ensemble aura un impact sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'il ne faut pas être égoïste non plus. Il faut regarder les autres. Le développement des autres, c'est aussi notre développement. L'émergence des autres, c'est aussi notre émergence. Et c'est ça la vision que nous devons ensemble développer et c'est la démarche que nous devons suivre. Et donc, je suis heureux et je vous dis très confiant dans la vision de son Excellence le Président Alessane Ouattara et surtout dans la capacité du peuple ivoirien à accompagner cette vision et à transformer les choses. Vous êtes un grand peuple et vous êtes des gens de conviction avec beaucoup de volonté. Vous avez traversé des moments difficiles mais surtout aujourd'hui, vous êtes en train de regarder l'avenir et c'est magnifique. Je vous remercie. Merci. Le reste de l'actualité internationale en bref et en image avec d'abord le temps de la transition qui s'annonce délicat en Ukraine alors que le Parlement devrait désigner ce mardi un Premier ministre à la tête d'un gouvernement intérimaire. Le processus a été repoussé à jeudi. Décision annoncée par le Président par intérim Olexandre Tortignov sans justifier ce report. En Ukraine, le Parlement repousse à jeudi la nomination d'un gouvernement de transition pour diriger le pays jusqu'à l'élection présidentielle anticipée du 25 mai. Les parlementaires ont également voté mardi en faveur du renvoi du président en fuite Viktor Yanukovitch devant la Cour pénale internationale pour crime grave après la mort de plus de 100 manifestants la semaine dernière. Pendant ce temps, les diplomates occidentaux tentent de négocier une sortie de crise avec la Russie et d'empêcher la débâcle économique de l'Ukraine qui a besoin de 35 milliards de dollars. Après les jeux de Sochi, la répression reprend ses droits en Russie. Des peines de prison ont été prononcées mardi à l'encontre de plusieurs des 420 manifestants interpellés la veille près du Kremlin. Le leader de l'opposition Alexei Navalny a ainsi écopé de 7 jours de détention pour avoir désobéi à la police. Hier soir, le rassemblement avait pour but de dénoncer la condamnation de 8 opposants à des peines allant jusqu'à 4 ans de prison pour leur participation à des troubles massifs lors de la manifestation du 6 mai 2012. Le pays n'avait pas connu depuis une telle vague d'interpellations. Le nouveau premier ministre italien Matteo Renzi a obtenu lundi la confiance du Sénat par 169 voix pour et 139 contre. L'ex-maire de Florence a appelé l'Italie à un changement radical et immédiat. Il s'est également livré à un véritable plaidoyer en faveur de l'Union européenne que l'Italie présidera à compter du 1er juillet. Avec ses 16 ministres dont beaucoup sont néophytes Matteo Renzi aura pour lourde tâche de tenter de redresser son pays le plus endetté de la zone euro après la Grèce. Un montage indécent réaction du premier ministre turc mardi après la diffusion d'une conversation téléphonique compromettante. Cette conversation met pour la première fois en cause directement Recep Erdogan dans le scandale de corruption qui agite le pays. Dans l'enregistrement non authentifié de sources indépendantes le premier ministre conseille à son fils Bilal de se débarrasser d'environ 30 millions d'euros quelques heures après un coup de filet visant des dizaines de proches du régime islamo-conservateur. L'opposition a exigé la démission immédiate du premier ministre. Pour terminer, je rappelle cet engagement mutuel ivoireau-marocain à l'issue du forum économique ivoireau-marocain. Les autorités des deux pays entendent se mettre ensemble pour relever le défi de l'émergence. La rencontre qui s'est achevée cet après-midi donne un coup d'accélérateur à la coopération entre Yamoussoukro et Rabat. Vous avez entendu dans cette édition les engagements de part et d'autre. Voilà qui marque la fin de cette demi-heure d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.